Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi perso je vais mieux, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un animé que j'avais déjà anciennement parlé sur la chaîne, et je sais que certains l'attendaient vraiment. Dans cette vidéo, on va se pencher une dernière fois sur le cas de Domestic Nakanojo, ou aussi dit Domestic Girlfriend, ou aussi dit... Petit ami domestique. Bref, je compte donc que dans la vidéo, vite fait présenter l'animé, vite fait car je l'ai déjà fait avant, et après je remettrai mon avis en cause, car je peux dire que dans l'ancienne vidéo j'étais vachement salé. Et enfin, vers la fin de la vidéo, on parlera de la probabilité qu'a la série à recevoir une suite en animé, et bien sûr on parlera aussi de sa suite, mais cette fois en manga. Évidemment, avant de commencer, n'oubliez pas que si l'intégralité de la vidéo vous plaît, je dis bien l'intégralité, vous pouvez bien sûr mettre un like, et vous abonner et mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait, aucun souci si vous l'êtes déjà, vous êtes... l'élite. Bon, sur ce, lançons l'intro. Domestique Nakanojo est un shonen qui a pour genre comédie romantique, drame, etchi, tranche de vie, et pour thème, amour, adolescent, école et famille, l'oeuvre a fait ses débuts en manga par l'auteur Kei Sasuga, et a été pré-publé dans le weekly Shonen Jump, magazine qui accueille des oeuvres comme Fire Force, ou encore Kanojo Okarishimasu. L'oeuvre a ensuite pris directement le pas, et s'est vu offrir une adaptation animée en 2019, fait par l'estudio Gio Meda, et licencié en France par ADN. L'histoire nous fera suivre le quotidien scolaire et extra-scolaire de Natsuo Fuji, un jeune lycéen qui a pour ambition de devenir romancier. Il vit seul avec son père, car sa mère est décédée. Mais ce qu'il ne faut pas oublier de préciser, c'est qu'il est à fond sur sa prof d'anglais, Hina, genre vraiment à fond. Mais en réalisant au fur et à mesure que cette relation est impossible et voué à l'échec, il tente d'oublier celle-ci en sortant avec des collègues à lui, qui auront ramené quelques meufs, et plus particulièrement Rui, une cul d'errée comme on n'en fait plus, et qui est très introverti. Car ça ne sera dès lors que Natsuo et elle auront quitté le groupe, que les deux décident sous accord commun de perdre leur virginité. Bon après bien sûr je résume beaucoup, il n'est pas venu là en mode vas-y viens en baise, quoique. Natsuo pour oublier sa prof et faire l'expérience, et Rui juste pour faire comme ses amis qui lui racontaient ce que ça faisait. Et probablement car elle ne connaîtra jamais le vrai amour selon elle. Donc ils le font, Natsuo regrette, car elle n'a pas oublié sa prof, et se sent coupable d'avoir perdu sa virginité par une fille qu'il n'aime pas. Ce qui lui donne l'impression d'avoir trahi ses sentiments pour sa prof. Rui se pose aussi des questions, mais reste sans regret. Et plus tard, par pur hasard, le père de Natsuo annonce à celui-ci qu'il va se remarier. Et que fut sa stupéfaction, que de voir, que sa future belle-mère, et en fait la mère de Hina, sa prof d'anglais, et Rui son plan cul. Par pur hasard, je répète. Et c'est donc ainsi que nous suivons le quotidien de ces trois jeunes adultes. Avec bien sûr leur vie à l'école, et leur vie dans la même maison. Avec le malaise que de savoir qu'il l'a fait désormais avec sa belle-sœur. Et qu'il est amoureux de la sœur de son plan cul, maintenant devenue sa belle-sœur également. Oui je sais, on dirait un mauvais scénario de film pour adultes. Et je suis entièrement d'accord, mais il faudrait d'abord développer tout ça. Alors, il en va sans dire que ce genre d'anime n'est pas vraiment mon kiff. Et ça je le sais, car il vise un certain public dont je ne fais pas partie. Un public qui apprécie tout bonnement le genre et chi, ou les romances assez torides et disproportionnées. Mais je reste toujours d'accord pour dire que les incohérences sont trop nombreuses. Pour le début, ça va. Le fait que par pur hasard, son plan cul et son crush qui est aussi sa prof, finissent par t'être de la même famille. Faut bien lancer l'intrigue, donc je suis d'accord. Sauf qu'après, les incohérences ne font que s'accumuler. Il la voit se toucher, elle réagit comme un PNJ. Et ensuite il y a vers la fin la fameuse photo, où on reconnaît même de dos, que c'est l'élève avec sa prof en train de s'embrasser. Et à une distance qui est elle aussi ahurissante. Faut pas abuser un moment. Néanmoins, j'en rectifie certaines choses que j'avais dites, comme par exemple, j'avais trouvé incohérent le fait que lui ne remarque pas la relation de Natsu et Hina. A regarder de plus près, c'est vrai que pas grand chose aurait pu la guider sur cette piste. Et même quand elle a eu des soupçons, il ne faut pas oublier que Hina est sa soeur, donc il est normal qu'elle lui fasse confiance. Mais surtout qu'elle essaye de se convaincre que c'est faux. Donc sa réaction à ce niveau là, est pour moi très réaliste. L'animé, et même l'oeuvre en général, aborde des thèmes très peu abordés dans les romances en général. Comme le divorce, les familles qui sont reconstruits, ou même la pression du licenciement. Ce n'est pas ultra approfondi, car le genre est chiffre et parfois obstacle. Mais le simple fait de la présence de ces thématiques prouve qu'il y a de vrais questionnements sociétaux. Sa zone effective reste discutable, mais au moins c'est là. Par contre, je trouve qu'il y a vraiment un souci avec le personnage principal, qui est l'une des raisons pourquoi je n'aime pas l'oeuvre. C'est qu'il n'est en rien réaliste ou mature dans son comportement. Il va accepter toutes les propositions en rapport avec le sexe, sans jamais se demander ce que vont être les répercussions. Après il va se questionner dessus, et remettre un peu en cause l'immoralité de ses choix. Sauf que ça, bah il faut le faire avant de prendre la décision. Là ce que nous dit la série, c'est qu'un adolescent d'âge moyen, n'agit en général que par pure impulsivité. Donc non, ce n'est pas normal ni réaliste de Ken avec le premier ou la première venue. Sans parler de Hina, qui est censé être une adulte et avoir une profession stable, mais qui pourtant, fait encore plus de choses répréhensibles que Natsuo. Après, ça peut aussi s'expliquer par le fait que Hina reste une jeune adulte. Le cadre de sa profession rend en effet la relation encore plus malsaine et dangereuse. Et elle le sait, mais compte tenu de sa situation personnelle, mais surtout relationnelle, elle a fini par craquer, et par montrer la différence de monde entre elle, qui est dans la cour des grands, et Natsuo, qui reste au fond un enfant. Ce n'est que mon avis, mais je trouve ça nul que sous prétexte d'une romance story de créer de toute pièce, d'ajouter des éléments problématiques sans la peur des responsabilités qui va avec. Car si les barrières sociales étaient bien ancrées, on aurait largement plus de suspense ou de peur, quand on voit le personnage principal agir de façon immorale. Le souci, c'est qu'il le fait tout le long de la série, banalisant ainsi sous le biais de l'amour, des relations élève-professeur, ou des relations d'inceste entre frère et sœur. Et franchement, cela n'aura rien apporté de spécial à l'intrigue. Ça aura juste posé une ambiance malsaine sur une relation qui dans la série est jugée normale. Alors que non, Ken avec sa prof ou sa belle-sœur, ce n'est pas normal. Mais ça, je pense que j'ai pas besoin de vous le préciser. C'est assez obvious. Sauf que là, la peur ne vient que des personnages, et comme nous sommes au point de vue du personnage principal, ça ne paraît pas être une rencontre à certaines responsabilités, en levant quelques ressentis que le spectateur aurait pu avoir. Ça reste cependant une histoire de point de vue. Suivre l'intrigue à partir de Hina Urui aurait pu être largement plus intéressant. Et les circonstances atténuantes qui ont amené ce cadre font juste l'air de piètre excuse pour ajouter un surplus à la romance qui n'a pas lieu d'être. En bref, j'avais kiffé regarder la série quand elle sortait. Je ne vais pas mentir en disant que ce n'était pas divertissant. Mais avec du recul, je ne peux décemment pas dire que tout allait bien. Le hechi abusé, les personnages secondaires laissés de côté, limite oublié, ou encore le désintéressement total de logique pour quelques scènes de cul qui ne seront jamais uniques ni symboliques dans la série. Le scénario étant porté par Natsuo, forcément ces choix impulsifs et enfantins vont créer des événements. Mais quand le point de départ de celles-ci sont une piètre pulsion du personnage principal qui force, évidemment que c'est moins marquant. Ça donne l'impression que c'est du fan service, alors que ça ne l'est pas. J'ai même envie de dire que c'est la réaction de la concernée qui est le plus intéressant ici. Comme nous avons pu le voir la première fois que Natsuo a essayé de se rapprocher d'Ina. Par contre, beaucoup parlaient de l'anime comme étant une romance mature, juste parce que les relations sexuelles étaient montrées. Alors que non, le sexe est tout sauf un facteur de maturité, comme la violence extrême, ça ne rend en rien une série mature. Là, la maturité est présente par les différents problèmes sociaux abordés, qui sont réellement présents dans notre vie de tous les jours. C'est juste que ça ne se fasse pas chez le voisin, donc on ne le remarque pas forcément. Des séries matures, ça existe vraiment, comme Irai Z ou Bunny Girl Senpai. Et est-ce qu'on y voit forcément du sexe ou de la violence forte ? La réponse est non. Donc finalement, Domestik Nakanojo était loin d'être un supplice pour moi à regarder. C'était agréable et relaxant à certains moments. Mais beaucoup d'éléments et de tournures d'événements me confortent dans l'idée qu'on pouvait mieux faire. Néanmoins, ce manque de développement s'explique sur certains points, qu'on va aborder dans la suite. Bien sûr, avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre le tome 8 en manga, ou chapitre 68 pour les scans. Je précise ici que si l'anime a l'air incomplet sur certains aspects, c'est parce que l'adaptation est mauvaise, plein de chapitres ont été sautés, et plein de scènes visant à développer tel ou tel personnage a aussi été sauté. Donc je rappelle que c'est l'anime que j'ai critiqué dans la partie analyse, et non pas le manga, bien que certains des faux cités subsistent toujours. Bref, par rapport à la dernière fois, certaines choses ont changé. Par exemple, le manga s'est fini en août au Japon, avec le 28ème tome. Donc niveau de l'adaptation, c'est plus que bon, sauf que hélas, ça ne fait pas tout. Déjà, niveau des ventes, le manga est toujours dans la course, bien que sa fin a fait pas mal débat sur Twitter. Mais quant à l'anime, le souci, c'est que son coffret Blu-ray n'est apparu que récemment. Donc après l'effet de hype de l'anime, c'est presque sûr et certain que les ventes ne seront pas fameuses, donc même pas besoin d'attendre. Tout cela ne fait que confirmer ce que j'avais précédemment dit. L'anime n'a été fait que dans le but de populariser et booster les ventes du manga. Ça se prouve de par l'intérêt mineur porté au Blu-ray, l'adaptation en anime un peu douteuse, ou même l'attention portée plus au manga qu'à l'anime par l'auteur. Il est donc, à ce stade, sûr et certain que l'anime a été fait pour booster le manga, et qu'ils ont laissé une ouverture au cas où une suite soit nécessaire. Évidemment, une suite en anime reste possible, car l'argent qu'il y a à se faire reste bon. Surtout maintenant que le manga s'est fini, et qu'il n'y a plus trop de ressources à tirer de celui-ci. Mais je vous recommanderais de ne pas trop espérer, et juste de commencer ou continuer le manga si vous êtes réellement fan de l'oeuvre. Néanmoins, sachez que si toute information venait à paraître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao bye. Sous-titrage ST' 501